le grand sage ça a été comme ça depuis que sa majesté avait envoyé des hommes forts pour pouvoir aller le chercher mais nous sommes vraiment surpris que en ce moment quand je vous parle en ce moment je me tiens devant vous aucune personne n'a pu le retrouver maintenant demandez au dieu s'il ya quelque chose que nous pouvons faire pour que nous puissions lui voir s'il te plaît oui pourquoi cherchez vous ce que vous avez avec vous ça c'est vraiment mystique les grands sages s'il te plaît nous n'arrivons pas à comprendre que voulez-vous dire et qu'il n'a jamais porté disparu et il n'a pas il n'a pas disparu non mais franchement le grand salle ça nous met dans la confusion une chose de plus sage qu'est ce que nous allons faire avec le reste des choses qui lui appartiennent ou nas demeure à cet endroit particulier les dieux ne veulent pas qu'on le touche ou l'enlève là où il se trouve les mondes avec tous ces problèmes car il n'a pas encore accompli sa mission il n'a pas encore plus bon jolot ds mer pourquoi c'est toujours ici je pensais devoir être de plus parmi les morts la patience soit passion ta mission n'est pas encore arrivé à sa fin ah ok je m'interroge mais encore j'ai remarqué que vous êtes toujours isolé vous n'agissez pas comme les autres et dieu ce que j'ai remarqué et chaque fois il y a des éclairs dans le ciel pourquoi c'est comme ça ça a toujours été ainsi lorsque tout va bien pour placer un roi dans ma terre comment j'ai pas compris mon prince mon prince mon prince on m'a l'intérêt de ma chambre Non mon prince, non! NON! Non mon prince! Mon prince! Mon prince! Ah! 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 Le prince arrogant avait continué. Il avait encore fait un mois de plus. Il devait rester, enterrer son père avant de laisser le trône. Alors, l'atrocité était le partage de toute la communauté. Plusieurs familles avaient abandonné la terre. Ceux qui étaient restés avaient envoyé leurs enfants ailleurs. C'était une manière de le sauver. C'était une manière de le sauver. Parce que le prince était en train d'ôter la joie de jeune fille en les violant et en les engrossant. je lui avais beaucoup averti en envoyant ma fille, ma, mes servantes. elle était elle était très belle et très bénie. Elle n'avait peur des personnes. Elle était la seule qui pouvait bien le défier. mais elle continuait à faire la tête. Et un jour, je suis venu vous livrer un message de la part de la déesse. Elle veut que vous vous répentez et changez vos voies. Et si vous refusez les conseils des dieux, un malheur surviendra dans votre esprit. Jeune fille, tu n'es pas aussi mauvaise. Est-ce que ça te dit une nuit sur mon lit? Tu es sans honte et irresponsable. Je ressens la pitié pour ceux qui mettent le regard sur toi comme le roi ou futur roi d'Obudouko. Mais pour cette folie, vous ne serez jamais, jamais le prochain roi d'Obudouko sauf si vous vous répentez et changez vos voies. Et j'ai si plus les esprits. Attention. Mahdi. Je peux voir que tu deviens un obstacle pour moi. C'est juste un papillon qui se croit déjà un oiseau. Moi, le prince Akuma, je vais te montrer le truc avec lequel je suis fait. mais je ne me souviens pas d'avoir invité chez moi. Que fais-tu ici? Mahdi, est-ce que je ne peux pas te rendre visite? Je n'aime pas m'entretenir et inviter les gens dans ma maison. Démoiselle avec une bonne visite. Alors je... je me suis décidé de te rendre visite. Otez vos seules mains sur moi. Viens là. Où est-ce que tu penses que tu es en train de partir? Ne penses-tu pas que je réalise déjà que sans ton truc tu n'es rien? emmène-la à l'intérieur. Je jure au nom des dieux, tu n'en sentiras jamais indemnes, Akuma. Je te maudis, Akuma, pour les trônes. Au trône du royaume d'Obodoukan. Il n'y aura plus jamais un roi qui va régner dans ce royaume sans pour autant qu'il y ait le sacrifice du sang royal pour apaiser mon esprit. un roi bon un roi l'expert un roi c'est Les esprits ne permettaient plus à une reine d'avoir un enfant de sexe masculin et lorsqu'une reine se retrouvait enceinte d'un enfant garçon, elle devait mourir avec cette grossesse. Dans certains cas, lorsqu'elle va donner naissance à une fille et qu'elle meurt et le pouvoir devait être succédé par la fille qui devrait devenir la prochaine reine, plusieurs sacrifices ont été donnés il y a cela plusieurs années pour apaiser l'esprit méchant. Elle avait finalement pardonné toute la maison royale, mais pour que ce lien soit brisé, le roi devait provenir des dieux avec la capacité de guérir ses dons qui est à moi seul. Et ce n'était pas permis de le passer à n'importe qui, mais à quelqu'un qui était du sang de Mahade. Et j'avais effectué quelques enquêtes pour chercher sa petite sœur qui était mariée dans l'autre terre. Elle était en train de travailler sous mon pouvoir de guérir jusqu'à ce que la paix sera restaurée sur la terre. Ces processus étaient en train de marcher jusqu'à ce que la présente reine l'avait interrompu. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, déesse mère. Mais pourquoi ne pas me permettre de rester avec vous ici jusqu'à ce que vous repreniez votre position avec les dieux et la royauté de mon royaume soit restaurée? J'attendrai, je vais vous tenir compagnie. Alors, il est temps de faire... D'accordése mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez mes anciens. Je suis vraiment surpris de ce que le grand sage nous a dit. Hein? Hein? En fait, ça c'est une question étrange. Comment est-ce qu'une personne a disparu depuis deux jours et le grand sage dit qu'il est humilé de nous? Comment ça? C'est vraiment ça qui nous rend confus. Comment? Tu n'arrives pas à comprendre tout ceci? Oui. Nous sommes vraiment confus dans ça. Je ne sais pas. Mes anciens, mes anciens. Ce n'est pas le problème. Mais parle-le. Et tu es au noir. Il est devant la couronne. Attends, il va faire quoi? Il va m'affiner les autres. Allons-y, le barréterien. Allons-y, rapidement, s'il te plaît. Allons-y. Allons-y. Allons-y, rapidement. Allons-y. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, sauf mon royaume, s'il te plaît. Bonjour, votre majesté. Votre majesté, le fou veut s'asseoir sur votre trône. Ah bon? Oui, votre majesté. Un instant, j'arrive. D'accord, votre majesté. J'arrive. S'il te plaît, pardonne-moi, ne fais pas ça. Regarde, te pose la couronne. Venez-vous de l'arrêter, non? Non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Je te parle. Écoute-moi, s'il te plaît. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Depose, depose, oui. Ta maman est ici. Écchez-una. Écchez-una, bienvenue. Écchez-una, bienvenue. Bienvenue, Écchez-una. 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 Eh, regardez encore. Mon fils, s'il te plaît, ne lui fais pas du mal S'il te plaît, mon fils Je t'en prie Ne lui fais calme-toi S'il te plaît, ne lui fais pas du mal S'il te plaît S'il te plaît, ne lui fais pas du mal S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît Ne lui fais pas du mal S'il te plaît, mon fils Non, 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 non Sous-titrage ST' 501 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 oh 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 B'l'élé d'éléké karia m'aliké A vous Oui Que vois-tu, le grand sage Que celui qui est d'accord Plus rapidement soit averti De peur qu'il Ne soit d'accord sur ce qu'il n'acceptera pas Que celui qui refuse Rapidement Soit conseillé De peur Qu'il ne refuse ce qu'il Acceptera Personne ne va avant et après sans Dieu Nous ne sommes que des instruments entre les mains des dieux Et ils sont les maîtres des instruments Tu n'as pas répondu à ma question, vieil homme Je demande Qu'est-ce que tu vois? La patience Jeune reine de Boudougou Car c'est le chien patient qui mange l'os le plus gros Et d'ailleurs Nous nous sommes mis à attendre patientement Il y a des heures Peux-tu du moins Dire à la reine Ou à nous les anciens Est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut espérer? Parfois Nous devons enterver Nous nous sommes contents C'est le tour de toi maintenant. En tout cas. Mais, je ne sais pas comment il viendra. Sorte de toi ou à toi. Comme tu vas connaître un autre homme, je propose que tu agisses vite en choisissant un homme de la lignée royale avec qui rencontrer. Nous allons consulter les dieux et dès que c'est fait, peut-être ils seront plus spécifiques cette fois-ci. Quelle est ce qui est très célèbre ? Quelle est ce qui est le temps ? Je ne peux pas vous demander de vous. Comment est ce que vous avez dit ? Un homme de la mer et de la mer ? La mer est l'autre. Une fois, on a l'air d'avoir plus de belles ans et de les choses, on commence à vivre et on commence à vivre. Vous pouvez nous faire des choses. Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour y arriver Par les dieux Obododo doit être dirigé Par un roi Ono Sa majesté Dis à ton fils Ezenaya de me voir le plus tôt que possible Mon fils Sa majesté Je le ferai Veuilleux m'excuser tous J'ai une réunion très importante Maintenant L'envie a vu la reine Mon fils Ezenaya Que pouvons-nous faire d'autre ? C'est bien ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bébé Je crois que tu dois aller voir un médecin Ou soit un spiritualiste Parce que c'est vraiment dur à avaler Quoi ? Un spiritualiste ? Oui, je veux dire pour savoir Ce qui ne va pas avec toi Mais chérie Mais chérie Depuis quand Tu penses que je suis Une personne qui croit En toutes ces choses De spiritualisme ? Je crois qu'il y a un mot Pour expliquer tout ce que tu as raconté Et tu dois découvrir C'est qu'il sait Oui Merci beaucoup pour ton conseil Je Mais sache que Je ne vais voir aucun spiritualiste Je vais juste Voir un laboratoire Il va m'examiner Et si Quelque chose ne va pas avec moi Je vais très vite Résoudre ce problème Médicalement C'est ça en comment je crois C'est bon bébé Tu peux faire tout ce que tu veux Mon souci est que tu ailles bien chérie Et tu le sais bien Tu sais que je t'aime n'est-ce pas ? Bien sûr Je veux juste être bien aussi Mais avec cette histoire Je suis vraiment confus Je ne comprends pas Je ne comprends pas C'est bon bébé Ça va aller Qu'est-ce qui ne va pas avec toi bébé ? Ça fait presque une semaine Que tu reviens à la maison Toujours avec des excuses Que tu es fatigué Et que tu ne peux rien faire Je ne t'y reconnais plus Où vient tout ce que tu dis là ? Mais dis-moi Tout ça Ça vient d'où ? Tu ne sais pas combien Mon travail est exigeant Et à quel point Je peux être fatigué parfois Mais cependant J'ai créé du temps Pour nous deux Juste pour peu de jours J'ai demandé un temps mort Et Tu insinues n'importe quoi Etché Je suis une femme Je suis une femme Qui a des besoins Et des envies Y compris Ton attention Et je ne t'entend pas Hein ? Vraiment ? Euh, oui Bien, je Je ne te blâme pas Oui, je sais exactement Quel est ton problème C'est le chômage Oui, bien sûr Parce que Si tu as un travail Tu ne veux pas Te rappeler de la dernière fois Où tu as été touché Alors tu sais quoi ? Je te conseillerais de De trouver un travail Occupe-toi En passant Passe une bonne nuit Etché Etché C'est le chômage C'est le chômage Sous-titrage ST' 501 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 Tout a commencé il y a quelques semaines C'est quand je suis dans un endroit public et qu'il y a quelqu'un qui a de des problèmes médicaux Je sens une sensation de brûlure sur ma main droite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et alors, j'ai fait quelques examens Et on n'a rien trouvé Et j'ai très vite compris que tout ce qui m'est arrivé était loin de tout ce que je pouvais penser plus loin de tout ce que j'ai fait et sans côté les faits que j'ai souvent des cauchemars C'est pourquoi j'aimerais savoir, papa, maman s'il y a quelque chose que tous les deux vous savez ou si vous pensez que je dois savoir quelque chose Je veux qu'une personne m'explique cette histoire Parce que là, je perds la tête Je n'arrive plus du tout à me concentrer au travail Je ne peux plus vraiment rien faire S'il vous plait J'ai besoin d'une explication pour cette histoire D'accord mon fils Je vais te raconter une histoire Cette histoire m'a été rencontrée par mon père Et elle est commencé à être racontée de génération en génération Mon fils Oui papa Écoute aussi très attentivement Plusieurs années passées Notre ancêtre était entré en contact avec un esprit très fort et très puissant Cette histoire m'a été racontée par mon père et je veux que tu la racontes également à tes propres enfants afin que ces gens ne meurent pas Mon bassin Mon dos J'ai mal Qui peut m'aider ? Je suis tout seul S'il te plait Aide-moi Aide-moi A me tenir Attends Attends Aide-moi 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 Avec mon bâton Oui Je parle de ce côté-là Oui Doucement Oui Doucement Aide-moi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis malade en train de mourir. Je veux que tu puisses m'aider pour accomplir ma mission jusqu'à ce qu'on va se rencontrer dans le futur. Le pouvoir m'aidera à donner naissance pour donner à mon royaume le héritier du trône. Mon royaume est en train d'être dirigé par deux femmes. Et dans le futur, lorsque nous allons nous rencontrer et que je revienne dans une forme humaine, tu auras le devoir de me chercher partout où je serai et remettre mon pouvoir. Comme ça, nous allons briser le lien. C'est seulement lorsque je vais utiliser mon pouvoir que le lien de ne pas produire un roi va se briser. S'il vous plaît, monsieur, vous devez vraiment m'aider. Cette opportunité ne vient que quatre générations après ma mort. Et je n'ai toujours pas beaucoup de chance. Je ne comprends toujours pas, malheureusement. Ton sang est désigné pour cette création. Et ce genre de pratiques prennent un très long moment. Alors, pour que cela se réalise, tu dois obéir à mes instructions. Parce que le pouvoir vient avec plusieurs conséquences, si tu le gères bien ou pas. La manière dont tu dis, grande sage, je vois comme si je n'ai pas d'autre option que d'accepter. Alors, qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu dois vraiment me localiser avant qu'une génération puisse prendre fin. Nous devons nous croiser. Et pour que ce pouvoir prenne fin, c'est lorsque tu vas remettre mon pouvoir. C'est alors que tu seras libre. Sous-titrage Société Radio-Canada A partir de ce jour-là, si inattendu, notre famille avait possédé un très magnifique et très puissant don de guérison et de bonne chance. Ce don de guérison et de bonne chance avait attiré plusieurs personnes venant de loin comme de près. Ils venaient tous. Tu comprends ça? Mais aucun de nos ancêtres n'était capable d'expliquer ce pouvoir parce qu'il l'héritait sans le vouloir. Et bien sûr, tous ceux, tous ceux qui avaient refusé d'accepter l'authenticité de cette histoire, tout en négligeant absolument toute chose, ils finissaient de façon tragique, malades. La plupart d'entre eux sont morts mystérieusement. Tu comprends ça? Alors, je veux que tu puisses prendre cette histoire vraiment de façon sérieuse. Afin que cette histoire revienne dans notre famille et continue de génération en génération. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Ça, c'est mon fils. OK, maintenant, va aide maman à aller plus rapidement parce que j'ai vraiment faim. Va l'aider à préparer la nourriture et ramenez-moi ça maintenant. Eh bien, mon fils, c'est de cette façon que ça a été légué dans cette famille. Eh bien, c'est à quoi tu m'as récemment intéressé pour m'amener à comprendre que ce cadeau et cette tâche est tombé sur toi. Papa, attends. Ce que tu essayes de me dire maintenant là, donc tout ce que moi je traverse là, ça provient de l'histoire qu'on t'a racontée? que tu m'en suis racontée. Mais non, papa. Nous sommes quand même au 21e siècle, papa. Et tu fais encore référence à ce genre de superstition comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par refuser de croire à ce genre de superstition? Ça, c'est quelque chose qui a été expérimenté par nos ancêtres, incluant même mon père. En fait, c'est par quoi tu es en train de passer? C'est mon mal? N'est-ce pas évident à toi? Oh non, papa. Je veux bien. Rien ne va mal avec moi. C'est juste un petit problème. Et cela n'a rien à voir avec tout ça, des histoires spirituelles comme ça. Non, je refuse. Pas avec moi. Etchè. Non, je refuse. Je ne peux jamais accepter ça. Etchè. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, Nkouma. Tu dois lui parler et ramener ton fils à la raison avant d'attirer la colère de Dieu dans sa vie et dans sa famille. Tu devais lui expliquer tout doucement. Comment veux-tu que je comprenne? Ce garçon n'arrive pas à comprendre la gravité de ce problème. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre la gravité de ce problème. Eh, qu'est-ce que tu ne vas pas, maman? J'ai eu mal. Reste là. J'ai très mal au genou. Attends, attends, attends. Je vais te conduire à l'hôpital. C'est quoi? Ok. C'est ta main. Doucement. Doucement. Ne te bats pas avec. Vas-y. Tout doucement. Oui. Doucement. C'est pareil. Je t'amène. Je t'amène à l'hôpital. Non. Ok? Non. Allons-y. Ça va. Allons-y. C'est quoi ça? Mais je vais bien. Ça va. Je n'ai plus mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux bien. Je ne ressens plus la douleur. Comment ça? Je ne ressens plus une douleur. Je ne ressens plus de douleur. Maman, j'espère que ce n'est pas une blague. Non. Ce n'est pas une blague. Je ne ressens pas une douleur. Regarde, je peux sauter. Oui. Regarde bien. Je vais vous manger. Je n'ai pas de douleur, je te dis. Très bien, très bien. Je vais enlever. Non, non, non. Hé. Maman. Maman. Maman, oui. C'est elle. C'est elle. Maman. Qui est-elle? Elle est là. Qui? La voilà. Maman. Je ne vois personne. Maman, c'est elle. Je ne vois personne. Elle est là. Maman. Maman. C'est elle. Je ne vois personne. Oui, la voilà. C'est elle, maman. C'est elle. Je ne vois personne. Je ne vois personne. C'est elle. C'est elle, maman. C'est elle. C'est qui? Chérie. C'est elle, maman. Oui. Je ne vois personne. Mais qu'est-ce que tu as? Maman, c'est elle là-bas. Qu'est-ce que tu as? Chérie, il est en train de crier ici. Maman, elle est là-bas. Disons qu'il est en train de voir une vieille d'âme. C'est elle. C'est elle. Des femmes. Oui, maman, c'est elle. Oui, chérie. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Regarde un peu. Regarde. Est-ce que tu vois quelque chose ? Parce que moi, je ne vois rien. Et je calme-toi. Oui. Je ne vois personne. Oui, viens. Au moins, viens. Au courant. Au courant. Elle est juste là. Elle est fière. Juste là. Au courant. Elle est juste là. Au courant. Juste là. Je ne vois rien du tout. Donc, on voit rien. Calme-toi, mon fils. Donc, on voit rien. Donc, on voit rien. Calme-toi, tout le monde. Je ne vois rien. Chérie, tu as vu quelque chose là-bas ? Juste là. C'est bien. Est-ce que tu as vu quelqu'un à la barrière ? Oh, c'est bien, c'est bien. Tout se passera bien. Tout ira bien ? Oui, c'est bien. Qu'en est-ce qu'il y a ? Qu'en est-ce qu'il y a ? Qu'en est-ce qu'il y a ? Sous-titrage MFP. ... Votre Majesté, s'il vous plaît, où est-ce que vous allez et quand est-ce que vous allez revenir? Onas, Votre Majesté, dis-moi en quoi cette information te sera utile? Votre Majesté, les anciens du conseil sont censés avoir une réunion avec vous cet après-midi et il est presque l'heure. Et de plus, je suis le responsable de la sécurité dans ce palais. Donc, sachant où vous êtes, comment vous allez et même ce que vous faites, c'est mon devoir. Bien. C'est son-là, dites-leur de m'attendre jusqu'à mon retour, peu importe le temps que je vais prendre. Oui, Votre Majesté. Est-ce que c'est compris? Très bien, Votre Majesté. Retiens une chose. N'ose plus me stopper encore de cette manière. Sinon, j'ai été punirée sévèrement. Ça ne va plus jamais arriver. Je suis désolé. Ouvrez ce portail, vite! Vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas d'autre sujet important sur lequel discuter, j'aimerais rentrer dans ma chambre. J'ai eu une journée très chargée. Puisqu'il n'y a pas d'émotion, cette réunion est levée. En prie votre majesté. Mais ainsi, la réunion est terminée. Je pense que vous devez partir maintenant. Tu ferais pour mon mieux de contrôler ta bouche, toi. Pourquoi ne pas te taire si tu n'as rien à faire ? Oubliez-le. Tu n'es pas normal, toi. Celui-là est un fou. Celui-là, en tout cas, il ne faut même pas le suivre. Il n'est pas normal. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Oh mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501